Shalom à tous, les 500 premières personnes qui vont rapidement partager cette vidéo, je suis convaincu qu'en tant que général, la faveur et la bénédiction va localiser quelqu'un. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes dans une nouvelle semaine, une semaine exceptionnelle, une semaine dangereuse, une semaine de récolte. Je déclare alors, sur la vie de quelqu'un en ce lundi, que la bénédiction de l'éternet te localise partout où tu mets les pieds. Le premier maudit de sorcier qui commet une erreur de se lever contre toi dans cette semaine, il meurt par correction. Quelqu'un me dit, amène et partage la vidéo. J'ai envie de parler. Quelqu'un me dit, mon général, parlez, je vais parler. Continue de partager la vidéo. Si les autres sont mariés, ça va pour te laisser. Il ne faut pas être découragé. Ton tour va arriver. Dans la vie, il faut avoir toujours cette capacité d'être en joie. D'avoir cette capacité de vivre ta vie sans tenir compte de la vie de quelqu'un. Oui. Parce qu'il y a des personnes qui ont un don. C'est le don de la méchanceté notoire animée d'un esprit démoniaco, satanico, sorcier. Et aujourd'hui, j'aimerais parler un peu. Voilà. Parce que quand je me sens bien, et quand je découvre qu'une marmaille va être mise en place, il est plus important que le général Kamil Makoso vienne parler. Parce qu'il n'y a pas une marmaille qui peut... Ah, t'es bien calé ma vidéo. Non, non, je ne sens pas que la vidéo est bien calée. Voilà. Propre comme c'est écrit. Ce n'est pas beau comme ça. Regardez vous-même. C'est parfait. Propre. Là, actuellement, je suis arrivé au niveau de Paris. Je suis très bien arrivé depuis. J'y ai discrètement. Parce que je n'aime pas souvent tous les accueils. Voilà. Quand il y a une convention en Paris, mes fils de Paris viennent m'accueillir à l'aéroport. Quand il n'y a pas de convention en Paris qui est à Bordeaux, c'est les gens de Bordeaux qui vont s'organiser pour accueillir le général. Donc, il n'y a pas une marmaille qui peut être mise en place. Je vous dis une chose. Tout ce qui a lieu dans le monde des chrétiens. Vous voyez quelque chose. Avant de courir, venez de demander à Makosso. Si moi, je vous ai dit, c'est vrai, c'est vrai. Si je vous dis, c'est faux, c'est faux. Parce que j'ai des dossiers en béton. Dans ma tablette ici, j'ai plein de dossiers. Il y a des pasteurs qui ne peuvent pas parler de Makosso parce qu'ils savent que les extraits des naissances de les enfants hors mariage sont ici. La photo de la copine est ici. La vidéo de la copine qui est venue me voir pour se confesser. C'est combien de coups ils ont fait, tout est ici. J'ai des dossiers en béton. Les confessions des gens qui vont recruter les faux malades, c'est ici. J'ai toutes des vidéos. Je suis là, je suis assis, je suis une bombe. Mais je ne parle pas. Parce que je me dis, dans tous les milieux, il y a des vrais et il y a des faux. Vous allez rentrer parmi les journalistes, il y a des faux journalistes. Vous allez rentrer parmi les artistes, il y a des gens, tu les entends chanter, tu dis, tu es venu faire quoi dans la fête de musique. Il y a des faux. Mais il faut avoir la capacité de se calmer. Il ne faut pas souvent prendre le soin de vite parler. Il faut se calmer. Parce que ce samedi, j'ai eu veillé au niveau de Bordeaux. Je vais casser la gueule d'au moins mille sorciers qui sont dans la vie des gens. Moi, je dis, voilà, ce n'est pas une affaire, on dit, on parle moins qu'à mi-macosso, je dis. Celui qui vient à Bordeaux. J'ai rencontré, lorsqu'il s'est arrivé à l'aéroport, des deux jeunes qui sont venus. Mais vous voyez, mon général, nous venons de Bordeaux parce qu'ils sont venus chercher le médicament. Des jeunes footballeurs talentus au niveau de Bordeaux. Mais qui, hélas, et mille fois hélas, a tout le temps de pleine de pied. Et aujourd'hui, il ne peut plus poursuivre sa carrière. J'ai dit à mes amis, ne vous fatiguez pas, prenez-le, amenez-le à la veillée. Si pendant la veillée, Dieu ne paie pas son miracle, vous m'attendez à la sortie, vous me frappez. Parce que tu as payé le transport, tu t'es déplacé, tu ne vois pas ton miracle, tu frappes quand mi-macosso après la veillée. Moi-même, je l'ai dit au vêtement. Ce n'est pas une affaire de parler. Voilà. Très peu sont les pasteurs qui peuvent prendre des téléris. Partagez la vidéo. Est-ce que nous sommes à combien de partages ? À tout le monde, j'ai envie de répondre à plusieurs messages. J'ai même fait mon WhatsApp, j'ai répondu. J'étais à 1125 messages. Il me reste 626 messages. Si vous pouvez bien voir. Souvent, c'est un peu flou. Mais pour ceux qui peuvent bien voir un peu. Nous avons répondu. Il me reste au moins 626 messages. Donc, je réponds aux messages. Mais si tu m'amènes un message à WhatsApp ou tu me dis bonjour, salut, je ne vais jamais te répondre. Parce que je préfère répondre aux gens qui m'amènent des notes vocales, qui m'expliquent vraiment leurs problèmes, pour aller dans le fin fond du sujet, parler avec ces personnes-là. Voilà. Mais il y a une affaire dont j'aimerais parler. Parce que depuis hier, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui veut du buzz. Il y a les Camerounais. Convoquez-moi les Camerounais ici. Appelez-moi tous ces Camerounais-là, je dois les parler. Je le répète, convoquez-moi le Cameroun. Je veux que les Camerounais viennent ici avec les Ivoiriens. C'est à ces deux-là que je vais prendre le chemin de parler. Pour les gens du Canada, ne vous inquiétez pas. Le général Camerounais-là, le général Camerounais-là, l'homme tombé du ciel sans blessure, l'enfant de la nation. Voilà. La voix des 100 voix sera au Canada à partir du mois de juillet. Voilà. Jouer, je suis au Canada. Je frappe aux États-Unis. Je frappe en Haïti. Et puis, je prends le sein du revenu. Voilà. Parce que beaucoup de personnes n'aiment pas mon langage. Mais moi aussi, je ne les aime pas. Voilà. Je ne suis pas du genre de pasteur qui chèque des fidèles, qui chèque des adhérents. Donc, qui est tenté de prendre un beau costume, qui vient d'abouer. Alléluia, Amen. Vraiment, je pense que vous êtes... Quelqu'un m'a dit, Priscille, tu parles beaucoup pour un homme, mais tu dégages. Priscille, les femmes mal élevées de ton espèce, qui ont un problème avec leur, je pourrais le dire, leur libido, qui cherchent à avoir des excitations en venant sur la paille des gens, nous, on n'a pas ce temps. Voilà. J'ai le don de la parole. Je suis un parolier. Voilà. La parole, c'est mon don. Donc, si tu es un problème de vraiment où ton mari a un problème d'éjaculation précoce, tu l'appelles, tu l'amènes, je le dérive. Parce que les femmes qui viennent souvent insulter sur les réseaux sociaux, ce sont des femmes qui ont une frustration sexuelle. Le mari a un problème d'éjaculation précoce. Donc, ne sachant pas quoi faire, elles viennent répondre souvent à leur haine et leur colère. Suis souvent le Facebook des gens par le sens qu'en le faisant, elles pourront avoir un buzz ou l'accord de popularité ou des personnes vont rentrer dans l'inbox pour aller les draguer et autres dans le but d'avoir une passion sexuelle. Quittez dans ça et venez ici, c'est moi le boss. Je suis le père de tout ce qui est clash. Ne fais pas clasher, Mako. Si tu t'amuses, je casse ta mâchoine. Même en direct sur Internet, tu as te lavé, ça va quitter soi. Pour les gens du Burkina Faso, soyez rassurés, soyez calmes. Le général Kami Mako, à partir du 15-17, est au Burkina Faso. Le 18-19 et 20, je suis au niveau du Togo. Donc, le monde est maîtrisé. Voilà. Le monde est maîtrisé. Le Burkina doit se préparer parce que le père des esprits arrive. L'homme a l'intelligence aiguisée. Capable de pouvoir te parler et puis tu vas réussir. C'est Mako Faso. Mais il y a une affaire qui se passe actuellement depuis hier sur les réseaux sociaux qui est tenté de prendre un peu de l'ampleur. Mais j'aimerais revenir là-dessus de façon très claire. Parce que souvent, les Camerounais, je les parle, ils ne m'écoutent pas bien. Les Camerounais, je vous ai dit un jour, dans cette affaire de Camerounais, Dieu le dort, retirez vos bouches des dents, vous allez avoir honte à la fin. J'ai parlé, les gens m'ont écouté. Oh non, Camerounais, c'est un voleur. Oh non, Camerounais, c'est un escroc. Bon, je n'ai jamais vu une femme de quelqu'un qui l'est allée prendre. Je n'ai jamais vu Camerounais auprès d'un d'une eau être allée faire une adoration. Je n'ai jamais vu Camerounais sacrifier un bébé dans le but d'avoir une puissance. Je reconnais qu'il a le don de la parole. Il est quelqu'un au niveau de l'Afrique. Ça, tu montres avec Camerounais, Dieu le don micro en main dans un programme. Il va t'humilier, te ridiculiser, te laver, te corriger et te déposer. Je me rappelle, une fois lors d'une interview avec un journaliste, il prend la parole et le journaliste lui dit voilà vous les pasteurs, les blancs vous ont amené un évangile. Il dit monsieur, vous commettez une erreur. C'est la première fois que Camerounais m'avait révélé que les Africains avaient connu l'évangile avant les Européens par le nuque éthiopien. Dans le livre, je crois, des acteurs chapitre 8 si je me trompe et les blancs ont connu l'évangile par Paul aux environs des acteurs chapitre je crois en 16 ou 17 si j'ai ma mémoire elle est bonne. Donc, je disais aux Camerounais se lever contre leur pasteur c'est un récit. C'est pour ça les Ivoiriens aujourd'hui les Ivoiriens peuvent insuter Marcoso il n'y a pas de problème mais si un étranger vient insuter Marcoso regardez comment les Ivoiriens vont lui répondre parce qu'ils savent que lorsqu'il y a un problème social ou une personne a un problème en Côte d'Ivoire et qu'il faut donner l'argent on sait que le seul qui réagit rapidement avant les hommes politiques c'est Marcoso Camille parce qu'il a un bon cœur donc Marcoso est bon dans son fond sauf que c'est sa façon de parler souvent qui dérange les gens ça moube un peu le cœur des certaines personnes ça gorge dans leur cœur parce qu'il souhaiterait que je sois un bon pasteur mais qu'est-ce qu'un bon pasteur ? Un bon pasteur pour eux c'est quelqu'un qui porte une belle cravate qui vient devant tout le monde qui dit Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs avec une voix douce j'aimerais vous expliquer c'est une hypocrite Lula c'est un menteur c'est un menteur c'est parce qu'il veut votre argent qu'il vous parle lentement calmement, doucement pour râper votre jeton mais comme moi je n'attends pas votre jet parce que j'ai ma société immobilière j'ai ma société de vente des véhicules je peux venir vous insulter du matin jusqu'au soir si tu veux tu m'écoutes plus ça n'a rien changé dans ma vie parce que je m'en fous de toi brosse ta tête encore plus complétée mais hier j'ai vu le haut niveau de la sorcellerie j'ai vu le haut niveau de la sorcellerie j'ai fouillé et j'ai attrapé une sorcière sur les réseaux sociaux moi je le dis parce que vous les africains vous êtes tellement bêtes souvent quand vous regardez une vidéo vous êtes c'est pas l'émotion j'ai remonté une petite vidéo que j'ai reçu où est la vidéo j'ai reçu une vidéo voilà de maman Yaya Sarah madame d'abord je n'ai rien contre vous voilà voici la vidéo de la dame cette femme là je ne sais pas si vous la connaissez mais si vous pouvez la convoquer veillez la convoquer rapidement dites ma cause soit puis ton problème à coeur voilà la voici la femme cette femme voilà voici la femme hier elle a fait une vidéo où elle a beaucoup pleuré j'ai vraiment été ému j'ai vraiment été ému c'est une mère et vous savez voilà elle a commencé à pleurer elle a mis le drapeau américain regardez bien on va regarder un peu t'as dit moi-même je regarde j'ai déjà mal de quoi s'agit-il vous savez au Cameroun il y a eu une marmaille qui ne s'est pas bien passée mon ami quand dame Dieu le dort souvent je lui parle mais il ne m'écoute pas parce qu'il a été général avant moi mais il n'a pas connu le monde que moi j'ai connu quand dame Dieu le dort le général quand dame Dieu le dort il s'est converti à l'âge de 11 ans 12 ans donc c'est un monsieur qui n'a pas connu femme nous on a nous nous on a connu le péché sexuel nous on est né dans le péché on a grandi dans le péché on a fait gang même dans ça bon il est devenu pasteur à l'âge de 16 ans 17 ans il n'a pas connu des choses des histoires d'argent il ne connait pas trop ça lui connait alléluia amen c'est ça lui il connait nous avant de connaitre alléluia on a une expérience dans tout ce qui est marmaille dans tout ce qui est criminalité dans tout ce qui est gang dans tout ce qui est braquage donc nous on n'aime pas savons que Dieu nous appelle donc dans le fait d'alléluia mais nos yeux sont ouverts c'est à dire on sait Dieu on a le couteau sur le boubou au cas où quelqu'un veut se foutre de nous mon ami on va régler ton problème chap chap comme pied à couper l'oreille du gars ça c'est la génération de Makoso on ne m'a pas foutu sur nous parce que les chrétiens sont trop becquons ils me giflent sur la joue toi tu me gifles sur la joue gauche tu m'as giflé sur la joue toi je te casse ta joue gauche et puis on continue au ciel là-bas chacun va rendre compte adieu on dit Makoso tu as giflé le gars il dit quand il a fini de les chrétiens je ne me suis pas mis à genoux pour te demander pardon j'ai demandé pardon donc mon péché il est pardonné donc il y a le cas quand même Dieu le tour il y a eu une affaire de placement d'argent oh les Camerounais n'étaient pas encore habitués à ça nous les Ivaïens on a fini toutes les étapes placement d'argent nous a égorgé agro-business nous a égorgé donc si j'arrive en Centrafrique ou au Gabon ou au Congo que je vois un pasteur qui a tenté de faire placement d'argent qu'est-ce que j'allais dire mon frère pardon ça là ça envoie en prison les Ivaïens ont pris les pasteurs Ivaïens sont allés voir Kandem au Camerounais parce que le monsieur avait 45 églises ils se sont dit tiens si on arrive à convaincre Kandem à demander à ses fidèles de venir faire placement d'argent on va avoir l'argent j'ai expliqué l'affaire à Kandem quand un pasteur attend un placement qui peut rendre ses critères riches à force de chasser les démons des démons de pauvreté sort si on lui dit Makusso tu vois cette affaire là si tu mets 100 euros tu as 5000 euros si j'ai mis que j'ai pu mettre 5000 je mets encore je prends 5000 je mets encore je prends 5000 il a appelé mon cousin il a appelé ma cousine il a appelé mon tonton il a appelé ma tante eux tous vont venir mettre leur jeton pour voyager eux tous vont devenir riches et deux mois plus tard trois mois plus tard quatre mois plus tard on découvre qu'il a fait gâter le mouvement n'a pas pris l'affaire Tchongon c'est benzin qui on va arrêter c'est Makusso pourquoi c'est toi qui est allé nous dis que c'est bon oh celui qui m'a convaincu quand j'ai mis pour moi j'ai pris pour moi on appelle ça la marmaille donc les Ivoiriens ont amené ça par des pasteurs au Cameroun et ont mis le général Cameroun dans un système à la fin du fil c'est le nom de Cameroun c'est lui qui paye mais ceux qui géraient l'argent ceux qui aiment que c'est l'argent ceux qui planifiaient le système il y avait des Camerounais dedans il y avait des Camerounais dedans mais aujourd'hui le général Kandem ne peut plus aller dans son pays pourquoi parce que des autres politiques ont récupéré l'affaire et ont fait de ça une affaire politique pourquoi le monsieur partout des francs maçons il faut que le gars on lui montre quelque chose pour qu'il se taise à jamais comme je suis Camille Makusso j'ai dit au général Kandem et ça je vais me dire que les Camerounais ne m'aiment plus à cause de ça c'est leur problème moi il y a certains des mes fidèles qui m'ont dit à un jour papa a fait des Kandems là faut pas parler des dames j'ai dit depuis quand Béri баг moi je parle je suis le BG mon ton qui dit Bé va venir me donner conseil tu vas répéter c'est encore je vais ramener tout tes démons que j'ai chassés je vais demander aux démons que j'ai chassés de ton corps de revenir dans ton corps faut plus jamais t'as venir me parler de mes amis moi je connais des serviteurs de Dieu Car une dame Dieu le doit à ses défauts Mais c'est une véritable séviteur de Dieu On ne sait même pas Qu'on le souhaite d'apprécier nos héros Il a ses défauts, peut-être que son feeling ne te plaît pas C'est pas dit qu'il est fou Toi ton pasteur peut-être tu ne sais pas C'est un homosexuel Combien de pasteurs camerounais ouvrent leur anus Pour qu'on rentre en eux, pour qu'on leur donne de l'argent Pour qu'on leur construire des églises On en a plein de dossiers On a des vidéos où ils sont en train de sodomiser C'est un pasteur camerounais Donc allons doucement, ne prenons pas le soin de nous emmerder Camille Makosso, je suis un esprit dans un corps Personne ne peut me marmailler sur cette thé Donc voici l'affaire Cette femme qui pleure Cette femme Cette femme qui pleure Allons un peu plus loin Je vous en prie Je vous en prie Je vous en supplie Écoutez bien Je n'arrive plus à dormir, mon fils est en prison Non seulement il est en prison Je sais qu'elle est en prison Elle fait pour les hommes Mais une injustice Je vous en prie Attends cette vidéo, je vous en prie Je veux contacter quelqu'un Je veux contacter un procureur Je veux contacter Je veux que quelqu'un me contente Que quelqu'un me parle Je veux que quelqu'un me dise quelque chose Voilà Ce n'est pas juste Maman Quand tu as dit que tu veux que quelqu'un te dise quelque chose Makosso va te dire quelque chose D'abord Le monsieur Le jeune homme a été condamné à 20 ans Dire que c'est injuste C'est une façon de dire que la juridiction qui s'est assise Qui a ouvert une enquête Qui a mené une enquête Est une juridiction corrompue On parle d'une affaire de près de 300 millions Dans cette affaire de placement d'argent Il y a eu 300 millions qui ont disparu d'état Dont le nom du général Quand d'aime Dieu le dort Est au milieu Pourquoi ? C'est lui Qui a pris le sein de bien parler De la structure de placement d'argent Parce que sa bouche a parlé Le mouvement est tombé sur lui Beaucoup de personnes Souvent de mes enfants Ne savent pas Qui est le général Quand d'aime Dieu le dort C'est mon ami Moi je ne suis pas de ceux Dont les amis Souvent ont des problèmes Et puis qui s'éloignent un peu Qui ne parlent pas Et autres qui disent Eux je préfère le laisser dans ses problèmes Faut pas y aller me mêler à lui Et puis mes enfants spirituels Ont dit peut-être qu'on est la même chose On est la même chose Si quand d'aime Dieu le dort Est du diable C'est que moi je suis du diable Parce que c'est un homme vrai Meilleur prédicateur de sa génération Allons doucement La femme qui pleure Elle pleure à cause de son fils Son fils A été condamné à 20 ans Parce qu'il a été reconnu coupable Dans cette affaire de placement d'argent Donc De façon déjà claire Nous avons la preuve Que quand d'aime Dieu le dort Est innocent Puisque lui N'a pas été condamné Puisque lui N'a pas été jugé Puisque lui On prouve aujourd'hui Que monsieur d'aime Vous n'êtes pas coupable Dans cette affaire Voici ceux qui ont à l'arquée Pourquoi vous n'avez jamais pris L'argent de quelqu'un La structure n'est pas votre structure Vous n'êtes pas actionnaire La seule heure que vous avez commise Vous n'avez plus à une affaire Et vous avez invité vos fidèles A pouvoir investir dans l'affaire Mais on investit dans la main de qui ? Dans la main du fils de cette dame Qui travaillait dans cette structure Et aujourd'hui Il y a un problème Dès que le fils de cette dame A pris plus de 204 millions Et qu'il a mis cela en bas de son matelas On peut le dire sans Ce n'est pas possible Mais du fait que tu as travaillé Tu es responsable Tu es responsable Tous les Camerounais Donc si c'était le général Candem qui avait été condamné à 20 ans Il n'est pas l'enfant de quelqu'un Il n'est pas le père de quelqu'un Il n'est pas l'époux de quelqu'un Voici ce qui se passe Parce que ton fils A été condamné à 20 ans Et elle va plus loin Il y a quelque chose Que je n'ai pas compris Elle appelle Voilà Écoutez bien C'est une femme qui pleut Donc ça me fait mal C'est ça C'est pour ça qu'il a décidé de parler Je vais l'aider cette femme Qu'on me dise que mon fils a tué quelqu'un Et qu'il fait 20 ans de prison Je comprends Qu'on me dise que mon fils a assassiné quelqu'un Avec une âme qui fait 20 ans de prison C'est normal D'accord Il n'a pas le droit d'auter la vie Oui Maman Je vais t'expliquer une chose En matière de droit Quand tu es impliqué dans une affaire Qui dépasse 25 millions de francs CFA C'est équivalent à tuer quelqu'un On appelle ça crime économique Passif de 20 ans d'emprisonnement En Côte d'Ivoire Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas Faut faire ta marmaille Mais faut jamais toucher 25 ou 20 millions de francs CFA Tu as dépassé les 20 millions On considère que tu as tué l'homme C'est une crime économique Tu fais 20 ans d'emprisonnement La femme aussi Pleurement ça me fait mal Elle demande à ce que le président de la vie Mais à quelque chose Maman Que tu as dit dans ta vidéo Qu'on ne dit pas Je vais t'expliquer Parce que je te vois en train de pleurer CFA Voilà Alassane, président Alassane C'est toi qui gouvernes la Côte d'Ivoire Regarde ce que les gens font au champ Ils peuvent venir détruire la Côte d'Ivoire Ils peuvent venir Ils peuvent venir S'il y a une justice en Côte d'Ivoire Je t'en supplie Fais-moi justice Fais justice à mon enfant 285 millions C'est beaucoup Je ne sais pas Je ne sais pas où il a mis l'argent Je ne sais pas où est l'argent Parce que s'il a l'argent Je ne fais pas le money crap Je ne fais pas le voisin idiot C'est moi qui paye sa maison Voilà Tu vois maman Maman Sarah Sûrement que ton fils lui-même A été marmaillé dans le système Un escroc Viens Il recule des personnes Vraiment travailler pour moi On va lancer une affaire Tous ceux qui viennent travailler Le chef marmaillé Le seul sait Où il s'en va Donc il met toutes ces personnes Dans le problème Et saute Mais qui est la plus grande victime Dans cette affaire ? C'est celui qui aujourd'hui Ne peut plus entrer dans son pays Moi je me rappelle des Camerounais Lorsqu'il a fait Le candeme Dieu nous doit A sonner Lorsqu'ils ont émis Un avis de recherche Même pas un mandat d'arrêt Un avis de recherche Les Camerounais ont commencé A partager Voici le faux pasteur Candeme Le faux pasteur Candeme Comme si un jour Il est sorti Avec le maman Où il est sorti Avec le papa Où il est sorti Avec les soeurs Aujourd'hui La vérité On est sorti Petit à petit Quand les Camerounais Ont vomi Candeme Pas tous les Camerounais Dieu merci C'est un Camerounais Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai dit aux Camerounais Donnez-nous Candeme Dieu nous dort Si vous ne voulez plus De Candeme Donnez-nous Candeme En moins d'un an Vous saurez Que les Ivoiriens Sont différents On a récupéré Le général Candeme Aujourd'hui Nous avons offert Une maison A Candeme Dieu nous dort En Côte d'Ivoire Aujourd'hui Nous l'avons offert Des millions Pour qu'ils rebâtissent Une église Aujourd'hui Candeme Dieu nous dort Est en train de construire Une église En Côte d'Ivoire La preuve Que les Ivoiriens Ne sont pas inophobes On aurait pu dire Un étranger Rechercher dans son pays Qu'est-ce qu'il vient faire En Côte d'Ivoire Nous l'avons accueilli Parce que c'est une terre D'espérance C'est une terre De la vérité C'est une terre Où nous aimons les hommes Aujourd'hui Parce que Candeme Est en train de construire Une église En Côte d'Ivoire Ça fait mal A certaines personnes Maman Sarah Dans ta vidéo Tu es allé un peu loin Et ça J'aimerais te le dire Quand tu demandes Au président De la République De Côte d'Ivoire Quand tu demandes Au ministre d'Etat Ahmed Bakayoko Quand tu demandes L'ex-président De la Sérieure nationale Soro Guillaume De te faire justice Et de faire en sorte Que Candeme Dieu nous dort Quitte la Côte d'Ivoire Dont ton intention N'est pas la libération De ton fils Puisqu'il y a un recours Qu'on appelle la peine On peut faire appel Et dans la peine On peut apporter Les arguments Cassant une peine De 20 ans Quelqu'un qui est condamné A 20 ans N'est pas obligé De faire 20 ans Moi je peux t'expliquer Comment dans la marmaille Tu es condamné A 20 ans Et puis tu sors En moins de 3 ans Toi tu sais pas Mais un ancien Kabachat Un ancien Thola Comment je peux t'expliquer Mais vous frappez Au mauvais spot En Côte d'Ivoire Candeme Dieu ne dort Ne peut jamais être touché Parce que tu as fait une vidéo Tu sais pourquoi Il y a Camille Makosso En Côte d'Ivoire Pour toucher Candeme En Côte d'Ivoire Tu vas passer sur le corps De Camille Makosso Qui que tu sois Et ça J'aimerais être clair Et précis Envers les gens Vous faites vos petits trucs Contre Candeme C'est le jour Où vous allez arriver à Bijan Vous dire On est venu attenter A la vie De Candeme Dieu ne dort Vous allez savoir Que la Côte d'Ivoire A connu deux guerres Et que nous là Nous sommes des C'est-à-dire qu'on est fous Et puis on marche dans la rue On nous enferme pas Dans l'assassine Il y a un problème Où ton fils est en prison Il y a un pasteur Donc tu veux qu'on mette Le pasteur en prison Une fois il n'a pas pris l'argent Ton fils a géré l'argent Lui il a compté la liquidité Et tu veux que ton fils Sois libéré Puis le pasteur On le jette en prison Pourquoi ? Et tu appelles Le président de la république Et autres Le président de la république Actuellement là C'est 2020 Qui est dans sa tête A faire ou aller le mettre En problème avec les pasteurs Où il a fait des macosso Donc je te dis Aujourd'hui Mais tu es là De façon officielle Candeme Dieu ne dort Est sur le territoire Du général Camille Makosso Donc le débat Il est clos Il faudra que je sois clair Je le dis En juin J'arrive au Cameroun Au Cameroun Plusieurs autorités Qui sont établies Sont en contact Avec Camille Makosso Pour avoir des conseils Plusieurs opposants Au Cameroun Sont en contact Avec Camille Makosso Pour avoir des conseils Sur le plan des stratégies Pour mobiliser Ton fils là Il y a un problème Demande à son avocat D'un peu en contact Avec Camille Makosso Qui vient m'expliquer Qu'est-ce qui se passe On va regarder Dans la procédure Si ton fils Nous on a le don du dissonnement Si ton fils Est vraiment innocent On prend notre téléphone On appelle Qui de droit Vraiment La justice Indépendante Mais pardonner Regardez bien Dans la fée là On a l'impression Qu'il y a une marmaille Dans la marmaille Voici comment on intervient Toi tu es femme Tu es servant de Dieu Quand même Dieu Ne donne pas ton ami Sur le plan De la hiérarchie spirituelle Donc quand tu couches Aux Etats-Unis Où tu n'as pas encore De passeport Avant d'ouvrir Ta bouche Pour parler Parce que tu pleins là Je sais que tu pleins pas Tu sais et je sais Que dans l'art De la marmaille Pour qu'il n'a fait peine Il faut l'émotion Sinon moi aussi là Je peux pleurer Je mets pas un matlaton Tout de suite Je mets dans mes yeux Aidez-moi 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 J'ai des problèmes J'ai pleins de voix Je ne sais plus Nous tous on s'est fait ça C'est à nous tous On s'est fait ça On allait à l'école Pour apprendre ça C'est pas l'école Pour apprendre Pour apprendre Comment créer De l'émotion Faut pas faire ça Avec nous Ce que nous-mêmes On a inventé Faut pas nous mettre Bien au pouvoir Tu pleins Mais tu appelles En même temps On n'est qu'à détester Candem On ne peut pas le détester Est-ce que c'est Candem Qui a pris ton fils Pour l'amener à prison Mais avant de pleurer Il faut savoir Bien pleurer Parce que Tu es une femme Donc Tu sais que ton mouvement Peu prendre Si une femme pleure Les autorités Encore dit voilà Conduit justice Ils ne mettent pas Le bouche dedans Peut-être Tu n'as pas le détester Non On est cassé On prend Candem A Abidjan Oumakosu est comme Un dieu vivant Faut essayer Quelqu'un n'est qu'à essayer Moi je dis Il y a longtemps Je veux déclencher Problème Et bambin Pourquoi on va Jusqu'à Oumakosu est capable D'aller La justice Est indépendante Dans notre pays La Côte d'Ivoire Voilà Je respecte La justice camerounaise Le jour où Candem De Nido Est reconnu coupable Au Cameroun On lance Un mandat d'arrêt Il y a eu Un mandat d'arrêt Non Donc même la justice Du Cameroun Ne reconnait même pas Candem comme coupable Je vous ai tenté De vous répondre Sur les réseaux sociaux Donc Pendant qu'on lançait Des avis contre Candem Vous ne pouvez pas Faire des vidéos Petit Camerounais Calmez-vous On a hâte de trouver Une solution Ah bon Donc si la maman De Candem Veuille parler Si le papa De Candem Veuille parler Si les tantes De Candem Veuille pleurer Si la femme De Candem Veuille pleurer On va aller où Laissons la justice Faire son travail Tu as le contact De Candem Ce qui est méchant C'est que Toutes les vidéos Diffamatoires Et ça je vais le dire De façon claire Parce que j'ai regardé Un peu Les vidéos De cette femme Maman Yaya Toutes les vidéos Diffamatoires Je vais te montrer Où ton affaire Ne me plaît plus Et ça tu dois Te répentir Publiquement C'est moi Camille Makoso Qui le dit D'abord Tu as une belle femme Je t'aime bien Tu as une belle femme Ça il faut le reconnaître Mais quand je te regarde Vraiment Tu as une belle femme Tu as un beau sourire Vraiment Maman tu es jolie Ça il faut que ton mari Vraiment Je sens que La nuit Il dort bien Mais cette vidéo Tu l'as partagée Tu as partagé Une vidéo De Jésus Christ TV De celui Qu'on appelle Nana George Et toi Tu t'appelles Yaya Sarah Nana George Là George Nama Celui là Celui là Ouvrez les yeux La Côte d'Ivole Devenue le dépotoir La poubelle spirituelle De tous les oiseaux Là Ce petit bandit Là De George Nama Qui a tué Ses parents Au Cameroun Toi aujourd'hui Tu partages Sa vidéo L'homme qui suit Tous les pasteurs Du monde entier Il n'a jamais monté Un bon pasteur Tous les pasteurs Sont faux Tous les pasteurs Seuls à partager La vidéo Parce que j'ai envie De parler mal un peu Toi tu partages Sa vidéo Parce qu'il en train D'insulté Quand même Dieu ne dort Maman Yaya Sarah Ton affaire est bizarre Tu n'as pas partagé Une fois Il y a 10 heures Tu l'as partagé Et tu as partagé Encore il y a 11 heures Tu as repartagé Tu as partagé Même 3 fois On va aller doucement Pour monter la preuve Tu as partagé une fois On continue Tu as partagé 2 fois On continue Continuons Tu as partagé 3 fois Tu as partagé Continuons Tu as partagé 4 fois Continuons Avant de faire ta vidéo Tu vois Partager une vidéo D'un anticrist Qui lutte ou détruit L'église de Côte d'Ivoire Toi-même Tu n'es plus clair Tes larmes Ne sont plus crédibles Ton affaire N'est plus clair Tu dois demander Pardon Je te donne 24 heures Pour demander Pardon Tu fais Que les propos Que tu as tenus Vont à l'encontre De la crédibilité D'un général Appelé Candel Je te donne 24 heures Je suis Camille Makosu Ivoirien De père Et de mère Porte-parole De tous les pasteurs De Côte d'Ivoire Dévant le président A l'Assemblée De l'État Je te donne 24 heures Sinon En Côte d'Ivoire Toi-même On va porter Une plainte Ouverte Contre toi Pour diffamation Avec fait Aggravé Du fait Que tu as parlé Sur les réseaux sociaux Ton nom sera déposé A l'aéroport Le jour Tu viens d'avoir Ton fils On va te prendre Et tu vas lui expliquer Pourquoi tu as diffamé Un homme de Dieu Vivant en Côte d'Ivoire Parce que vous parlez Sur Facebook Vous ne savez pas Qu'il existe des lois On est supris Quelqu'un sur Facebook On n'appelle plus A l'arrestation De quelqu'un Comme ça Parce que Selon toi Il est mauvais Non 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 Fais très attention Ton fils A déjà pris 20 ans Il est dans une prison Ivoirienne On prie Dieu Que ton fils Soit libéré Nous tous là On combatit A ta douleur Mais il ne faut pas Chéchar défendre ton fils En incriminant D'autres personnes Dont tu sais Dans ton âme Et consens Que le Saint Esprit Te met en conviction Que quand même Dieu ne donne A jamais manger C'est un frais Dans cette affaire C'est un frais Aujourd'hui On est en train De tout reconstruire Tout rebâti Tout rebâti Vous savez ce que je veux dire J'ai rencontré Le général Kandem Je lui ai dit Mais écoute-moi bien Ton affaire ne me plaît plus Parce que j'ai l'impression Que tu as perdu l'onction Mais où sont tes messages Que tu prêchais Qui m'amènent à me lever Kandem m'a dit quelque chose Qui m'a fait pleurer la nuit Il dit Toi Makosso Tu penses que la vie est facile Toi au moins Tu sais comment gérer les crises Toi on t'insulte Tu t'en fous On t'inblame Tu t'en fous Moi Kandem Je n'ai jamais vécu ça Tous les jours On m'insulte sur les réseaux sociaux Mes enfants vont à l'école On les insulte Ma femme va au marché On les insulte Mes pasteurs pêchent On les insulte Tous les jours Les gens sont dans mon inbox Je me mets quelque chose Sur internet On vient m'insulter Je ne sais pas C'est que les gens parlent De moi dans les rues Tu crois que psychologiquement Parlant J'ai pu avoir encore Toutes mes facultés Pour avoir l'audace De la prédication Comme avant J'ai pris un coup Ça m'a touché Ou il est temps Qu'il est temps de se relever Encore Remarquez A chaque fois Qu'il est temps De se relever C'est là qu'on veut la balle Il est allé au Canada Il a commencé l'œuvre de Dieu Les mêmes Camerounais Ont pris problème Par les liens Problèmes au Canada Jusqu'à ce que La presse canadienne Fasse des reportages Pour le détruire Maintenant qu'il est encore D'ivoire tranquille Où Dieu est en train De le laver Restaurer son cœur Restaurer un peu sa bouche Où il peut avoir Un peuple Où il aura l'autorité De parler Là encore On fait une vidéo 24 heures Les pages Camerounaises Sont-elles de partager Les gens sont-elles D'amener dans les inbox Une maman pleure Contre qu'un n'est plus le dos Et comme c'est une femme Ça doit le détruire C'est pas sérieux C'est méchant C'est des rassassolaires Parce qu'une femme Tu dis que tu es pasteur Mais si tu es pasteur Pourquoi tu ne contactes pas Les pasteurs Pour régler le problème Un pasteur Mais tu prends le choix D'aller sur les réseaux sociaux Parce que ton objectif Ce n'est pas Que ton fils soit libéré Ton objectif C'est que quand Dieu ne donne rien à manger Qu'il soit comme Un valipier Qu'il fuit de pays En pays Si tu as pris un kilo bénin Tu as fait vidéo Pour l'autorité béninoise Je vous en supplie Faites attention Ce n'est pas sérieux Ce n'est pas sérieux Veuillez m'excuser S'il vous plaît Oui allô Comment allez-vous madame ? Merci beaucoup Vous allez bien ? C'est vous qui devait acheter Ma maison ? Ouais C'est bien ça Non j'aime J'aime faire de l'argent Donc quand tu m'appelles Comme ça pour l'argent Mon cœur Même dans la joie A cause de vous-même Je n'arrive pas A dormir dans ma maison Comment ça ? Parce que depuis J'ai vu la maison Je ne suis pas tranquille Tu as vu que la maison Elle est bien Très très bien Et on la construit Et on la construit Avec amour Tu as vu ta chambre Tu as vu ta chambre conjugale Non pardon C'est pas encore ma chambre Tu vas dormir Tu vas te rouler à gauche Tu vas dormir Tu vas te rouler à droite Et puis j'ai mis un petit salon Là-bas pour toi encore Actuellement je suis à Paris Au niveau de Dancy C'est jeudi Je vais à Bordeaux Pour une veillée de prière Samedi Et puis je reviens Mercredi prochain Donc entre Lundi, Mardi, Mercredi On peut se voir facilement D'accord J'ai pas de soucis J'ai pas de soucis En tout cas moi Je me vois déjà En même temps Non tu es déjà Dans la maison même Considère que la maison C'est pour toi Il y a pas de soucis Vraiment Donc j'attends Votre retour alors Ça dépend de toi Soit la semaine prochaine On peut se voir Sans aucun problème D'accord Voilà Je pense que le jeudi Ce serait bon Comme je t'ai dit Je suis à Paris Aujourd'hui lundi Pardon Maman je vais t'amener Mon adresse Pour te recevoir Tu sais une femme Il faut que je sache Te recevoir Là je vais te recevoir Pour que tu saches Au moins quand j'arrive À Paris Là où je suis D'accord Il n'y a pas de soucis Voilà Mais tout se passera Devant Tout se passera Devant le notaire Au niveau d'Abidjan Comme j'ai pu le soin De l'indiquer à votre époux D'accord Voilà Il n'y a pas de soucis Merci beaucoup Inchallah Merci A bientôt A bientôt Merci vous D'accord Bon bref Excusez-moi Ma cause sauve en maison J'ai une opération immobilière Donc il y a une dame Qui veut acheter Une ligne de ma maison A 70 millions De francs CFA Donc je ne suis pas Ton petit camarade De quartier Qui a faim Non 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 Je travaille Comme je les donnais De la parole J'arrive au moins A convaincre les clients C'est ça Tu vis en Europe Tu veux maison En Côte d'Ivoire A quoi qu'on dit Tu contactes Macosso Tu as une maison A 70 millions C'est-à-dire 100 100 100 100 100 15 mille euros POP Une chambre en bas Trois chambres en haut Salon en haut Salon en bas Derrière Il y a encore Trois chambres Pour les séventes En haut des séventes Les chambres des séventes On a mis encore Un peu Oh attendez Y'a vous monté Qu'est-ce que ça Laissez faire mon affaire En même temps Ouh attendez Rapidement Y'a vous monté La vidéo Ouh la maison Elle est trop propre Est-ce que j'ai ça ici Ouh Est-ce que j'ai l'image ici Ouh La maison Elle est partie où Pourquoi le diable Comme ça Mais la femme Elle est en train D'attaquer mes affaires C'est pas sérieux Bon bref Vous aurez l'opportunité De un jour Voir cette maison Elle est trop belle Les maisons que le général Construit Ce sont des maisons Qui sont trop propres Regardez-vous même un peu Regardez-vous même un peu Regardez-vous même un peu Regardez Regardez la qualité Ouh la la Ouh Je te vois vivre Rien le garage Ouh la la Tu as vu la la Tu as vu la la Non Là là C'est les chambres là Ouh Tu es parti Réviens vite Voilà Voilà la maison Voilà le bureau Voilà Ouh la 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 qualité des potes Mamma mia Oh Un garage à deux véhicules Oh Makoso Tu vas nous tuer un jour Makoso est dans l'immobilier On ne peut plus respirer Oh Voilà Donc bref C'est moi Makoso Un pasteur doit travailler dur Pour manger à la sueur Voilà Maintenant revenons sur l'affaire Pour conclure Madame Sarah Vous êtes convoqué Par le général Camille Makoso L'homme le plus influent Des réseaux sociaux L'ami du général Kander Pour qu'on puisse trouver une solution Par rapport à votre fils Mais vous avez 24 heures Pour supprimer toutes les vidéos Dans des cons que vous avez partagé Supprimer la vidéo que vous-même Vous avez publiée Et refaire une vidéo De présentation des excuses Certains pasteurs vont vous contacter Pour dire Makoso il est qui Rappelez à tous ces pasteurs Je n'ai jamais perdu une bataille Mise une guerre Faisant de moi L'homme Le plus effrayant Dans mon parcours Il n'y a jamais eu de chaos Jamais Je n'ai jamais pris chaos J'ai toujours gagné mes combats Pourquoi ? Parce que je dis la vérité Ton affaire où tu pleures là Tu sais Je sais Que tu n'es pas vrai Voilà Faut plus faire ça encore Faut plus faire ce que tu as fait là Maman Je te respecte Mais ce que tu as fait là Faut plus jamais T'as recommencé une telle marmal Parce que je vais retourner Dans tes anciennes photos Vois la qualité de ton teint La période où ton fils Gérait le jeton Comment ton teint a changé Et puis maintenant Faut pas faire voir Reprendre l'histoire Et puis démonter par A plus B Que tu as mangé Dans cette affaire Allons doucement Quand même Dieu le dort Est le meilleur pasteur Que moi Camille Makusso Je connais C'est l'un des hommes de Dieu Qui m'a le plus influencé Il a un bon cœur Il est vrai Il a ses faiblesses Parce qu'il n'a pas connu le monde Donc quand tu connais la gloire Il y a certaines choses et autres Mais c'est sa nature Moi j'ai ma nature De brigandage De zigeïne C'est moi comme ça Mais est-ce à dire Que notre ministère Il est faux ? Non Parce que personne Suterne a le droit De juger un pasteur Personne Il n'y a que Dieu seul Qui juge Il n'y a que Dieu seul Qui juge Tu es sévant de Dieu Nous tous les jours On nous insulte Sur les réseaux sociaux Toi tu allais lui mettre En couple toi Pendant que toi Tu es sévant de Dieu La marmaille n'a pas pris Je te rappelle à l'autre Ressaisis-toi Tu as 24 heures Pour présenter tes excuses 24 heures sont passées Je serai obligé De prendre mes responsabilités Sur le plan juridique Et je te donne Un dernier conseil T'attaques jamais À candeme du litor Sur le territoire ivoirien C'est un risque Qu'il ne faut pas prendre En bon entendeur Salut Sous-titrage Société Radio-Canada